Merci Shana, Charlotte Dornelas, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Eric Revelle, Gautier Lebrecht et donc Christian Convert est avec nous. Bonjour M. Convert, l'autre jour vous êtes venu dans cette émission et vraiment... Dans ce monde où tout est faux, tout est faux, on entend une parole vraie et croyez-moi ça change et ça fait du bien. Quand je dis que tout est faux, j'ai rien contre Gabriel Attal, au contraire je trouve qu'il est plutôt doué dans la com. Mais ce qu'il a fait vendredi, c'est de la pure com, point. Et ce télescope, un monde de com, la paille, les trucs, le machin et ça, et puis la réalité. Et vous, c'est pas de com dont vous avez besoin, c'est juste de renverser la botte de foin. C'est de tout changer le logiciel. Et ça, je sais pas si vous allez pouvoir y arriver, mais c'est une prise de conscience. Et effectivement, Emmanuel Macron hier a refusé les accords du Mercosur. C'est une avancée. C'est une avancée, bien sûr. Dans la parole, j'ai. Dans la parole, comme vous dites, après avoir négocié et avoir milité pour. C'est plus suspendu qu'arrêter d'ailleurs. Peut-être prend-il. On verra après demain. Parce qu'il est comme nous, il entend, il écoute, il voit ces gens. Votre parole, je vous assure, dans ce monde d'aujourd'hui, je la trouve mais saisissante. Je trouve qu'elle... Et puis avec l'humilité, parce que tous vous dites qu'on est des simples paysans. D'abord, vous n'êtes pas des simples paysans, justement. Si, vous me donnez la parole. Merci. Oui, si, je suis simple agriculteur, on va dire. Je passe. J'ai écouté ce que j'ai pu écouter en venant de la part de ce qu'on appelle le patron, que vous annoncez souvent, enfin, qui est présenté comme ça partout sur les chaînes. Monsieur Rousseau. Le patron de la FNSEA. Alors, je ne suis pas son Valais. L'agriculture, si vous me donnez une minute ou deux, je vais quand même vous dire, c'est important de savoir toujours d'où on vient. Moi, j'étais au départ, j'ai commencé agriculteur à la FNSEA. Il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous qui parlez souvent des gens avec les cheveux que vous avez, peut-être que vous vous en rappelez. Il y a 30 ans, peu plus de 30 ans, 91, le dimanche des Terres de France. Dimanche des Terres de France, ça s'est passé à Paris. Là, on était montés nombreux, un quart de mon canton. On avait un agriculteur à la tête du syndicalisme, Raymond Lacombe, qui venait de l'Aveyron. Effectivement, des gens attachés au territoire, attachés aux produits, attachés vraiment à ce qu'était l'agriculture. Donc là-dedans, on se reconnaissait tous. Ce que j'ai entendu ce matin, non, c'est un petit peu ce qu'on combat, la représentation de l'agriculteur par ce qu'on appelle le patron. C'est sûr, ils ont tout mis en place, ces gens-là. Ils ont tout mis en place, ils ont toutes les manettes. Toutes les manettes, tous les champs d'agriculture, les affaires, les coopératives. Avril et compagnie, le groupe qui, voilà. Je ne sais pas si les agriculteurs peuvent encore se reconnaître là-dedans. C'est une agriculture qui est plutôt défendue, qui est représentée par des gens qui sont plus du côté de la mondialisation, des échanges. Et M. Rousseau aussi ? Je vous parle de M. Rousseau, là, à présent. Je vous parle de M. Rousseau, c'est un petit peu ce que j'entends quand même. Alors, c'est sûr que, oui, l'agriculteur que je suis, bon, je n'y arrive pas à la cheville, je reconnais ça. Mais je peux dire quand même que quand j'ai entendu hier plus de trois heures et quelques d'échanges avec le Premier ministre, je pense qu'en une heure, on est capable de lui dire tout ce qu'on a à lui dire. On n'a pas 120 mesures, on en a cinq. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pu négocier. Rousseau, il vous a ciblé ce matin, je ne sais pas d'ailleurs si Marine Lençon peut trouver ce passage. Et c'est Sonia Mabrouk qui me le rappelle à l'instant. Il a appelé à l'ordre. Il dénonce votre surenchère en privé. Il dit que vous êtes les gilets jaunes de l'agriculture. C'est la couleur qui fait dire ça ? Non, peut-être qu'il se trompe avec les couleurs jaunes de Sainte-Solines, j'en sais de rien. Bon, je crois que les agriculteurs que je représente, on est... Bon, monter sur Rungis, c'est aussi un symbole. Je pense qu'on dit quand même la même chose. Ce qu'on veut, c'est rencontrer les politiques. On aurait pu, cette nuit. Hier, on a vu le président, il est rentré d'Inde, il repart. Bon, il a ses obligations. Il rencontre les handballeurs, c'est très bien. Bon, il ne peut pas nous accorder une heure. Lui ou même Rousseau, deux heures avec la FNSEA, puis une heure à nous. Ça nous suffit pour lui dire. Alors, ce que j'ai quand même entendu... Bon, le ministre fait ce qu'il peut. Le ministre, il n'y est pour rien de cette situation-là qu'il trouve. La communication sur la botte de paille, je suis désolé, c'est très bon. C'est ? C'est très bon. Oui. En termes de communication, c'est parfait. Comme moi, il est très bon. Bon, après, M. Rousseau, il aurait peut-être dû aussi avoir un petit peu d'humilité, reconnaître un peu le départ. C'est qui qui a mis le détonateur ? Il ne vous en a pas parlé ? Vous ne lui avez même pas interrogé pourquoi le GNR, ça a commencé comme ça ? C'est parce qu'il a accepté, qu'il a signé, parce qu'il avait des intérêts ailleurs. Enfin, c'est quand même... Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, il en a parlé, je n'ai pas pu l'entendre, j'étais dans les trajets. Ça vaut bien à Paris aujourd'hui, c'est peut-être grâce à... C'est dommage, ça serait bien que vous soyez tous les deux sur le même plateau. Mais oui, mais bon, c'est pas bien non plus de s'invectiver entre syndicalistes, mais on peut se dire des choses, effectivement. Bon, écoutez-le. Évidemment, mes premiers mots ce matin, c'est pour l'ensemble de mes collègues agriculteurs. Nous sommes sur le terrain depuis des jours. Je sais que les attentes sont fortes, j'entends les demandes partout. Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence, de la grande détermination qu'ils me disent chaque fois. Et au moment où je suis, je veux vous dire que j'ai reçu encore une fois le message de 5 sur 5 toute la nuit avec les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres, que la détermination est totale. Il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire dans la rigueur, et il faut le faire dans l'échange, c'est ce qu'on a fait hier à Matignon. Monsieur Convert. Oui, je suis d'accord quand même sur bon nombre de points qui sont donnés là. L'ordre, la rigueur et tout ça, je partage. Bien sûr qu'on partage beaucoup de choses. Le mouvement, il est parti, on l'avait annoncé, la coordination rurale, mais en fait, on a même été doublé. On n'a pas été doublé par la FNC, on a été doublé par le terrain. Ça a commencé avec un certain Jérôme que je ne connais pas, mais je peux dire chapeau, puisque de toute façon, les agriculteurs qui sont sur le terrain, ils partagent exactement ce que je partage. Ils n'attendent pas leur bonheur des syndicats, je ne crois pas. Même si je suis syndicaliste et que je l'ai toujours été, ils n'attendent pas ça. On retrouve la même chose que pendant la crise des Gilets jaunes, des gens qui ne sont pas représentés ou qui sont mal représentés. Et on voit bien, les corps intermédiaires ne répondent plus d'ailleurs. Parce que si vous allez parler avec M. Rousseau et que M. Rousseau ne représente pas ces paysans, c'est compliqué. Et même ceux qui font partie de la FNC, parce que Jérôme Bell est membre de la FNC, mais on l'a vu au début, si, il était membre de la FNC, le décalage entre la base de la FNC et la tête qu'est Arnaud Rousseau. Et il y a tellement de diversité, semble-t-il, parmi les paysans, que forcément, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Il y a les diverses productions, il y a les territoires. Je pense qu'effectivement, alors qu'on cible ceux qui montent du Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne, ce n'est pas le nord de Paris, ce n'est pas la même agriculture. Je pense qu'effectivement... Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous demandez ? Comment vous imaginez ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation de blocage. D'attente. D'attente, on dit style au compte-gouttes. J'ai entendu hier la porte-parole du gouvernement. Pareil, dans la communication, ils sont très bons. Donc, il n'y a pas d'annonce, quoi. De toute façon, il y a eu une première partie d'annonce. Je ne sais pas ce qui a été négocié hier soir avec la FNSEA, mais je pense qu'en trois heures, ils ont dû négocier des choses. Peut-être, est-ce que je peux y voir un signe du blocage de notre acteur là-bas ? Parce que diviser le mouvement, impeccable. Donc, c'est très bien pour en sortir, ça, quand on divise. Bon, je pense que ceux qui viennent... D'ailleurs, il y a la consigne partout sur le terrain que tous ceux qui ont les drapeaux jaunes qui sont de chez nous interdits de se mettre dans le même cortège, il faut se mettre derrière. Mais par rapport à vendredi, moi, on me dit que plus de la moitié des manifestants sont rentrés chez eux. Ah bon ? C'est ce que dit plutôt le ministère. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi. Ils m'ont dit que la révolte, elle est stoppée quasiment à 50%, voire 60%. Je parle sous le contrôle de notre ami Gauthier. Les éléments qui sont donnés par... Il faut voir par rapport à quel chiffre il se base. Oui. C'est-à-dire que si les chiffres de la mobilisation première avant l'intervention de Gabriel Attal ont été gonflés pour avoir un effet d'optique en se disant on a gonflé les chiffres, il y a la moitié qui est rentrée à la maison alors qu'en fait, le chiffre de départ a été mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai eu des échos comme quoi, voilà, c'était possible aussi. Oui, parce qu'on essaye d'avancer. Pour montrer, en fait, une baisse en trompe-l'œil. A priori, on a les mêmes sources. Mais il a réussi, effectivement, à diviser le mouvement. C'est ce qu'il a fait formidablement vendredi, le Premier ministre. Moi, j'étais sur le terrain, j'étais sur mon département vendredi puisque quand je suis parti de là, quand on voit ce qu'on est capable de mobiliser, ce que les jeunes sont capables de mobiliser en point de temps, c'est arrivé des tracteurs beaucoup plus qu'on en attendait. Ils ont renouvelé l'opération, ils sont encore sur le terrain aujourd'hui. On va écouter quelques agriculteurs. C'est vrai qu'on en écoute beaucoup. Je pense que depuis huit jours, on s'est fait une idée assez juste, me semble-t-il, de la situation. Bon, écoutons quand même, parce que c'est les paroles d'agriculteurs, je trouve que c'est les plus intéressants. D'ailleurs, moi, je suis frappé de la très grande clarté de ces agriculteurs, de la manière dont ils s'expriment tous, de leur demande extrêmement précise, de leur détermination. On est loin des caricatures, y compris d'une émission. Et on est avec des gens extrêmement formés, notamment parmi les plus jeunes. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Écoutons. Ils parlent de ce qu'ils vivent. C'est indéterminé. Tout va dépendre des annonces du gouvernement dans les prochains jours, prochaines heures. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont parler. Mais il va falloir des annonces fortes de ce gouvernement vers ces agriculteurs s'il veut que la colère s'atténue. Tant qu'on n'aura pas les réponses, on est bien organisé, on est déterminé, on restera jusqu'à ce qu'on ait les réponses. On en a vraiment ras-le-bol du en même temps, des injombutions contradictoires sur l'environnement. On nous parle de souveraineté alimentaire, et en même temps, on nous met des bâtons dans les roues en permanence. Ce n'est que des contraintes, il n'y a que ça. Et c'est usant au quotidien. On est très nombreux, tout le monde est très mobilisé, donc on peut se relayer sur les blocus. On a tout ce qu'il faut pour tenir, donc durée indéterminée. Pour l'instant, il n'y a pas de fin. La balle est vraiment dans le camp du gouvernement. Moi, je reste jusqu'à jeudi, minimum. On attend les annonces. Vendredi, je pense qu'on sera encore là, déjà pour ranger, pour ouvrir à tout ça, à rentrer. Mais jusqu'à jeudi, minimum. On va rester jusqu'à temps d'avoir vraiment des responses claires, parce que là, c'est vraiment plus possible d'avoir que des paroles. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. On est entrepreneur, on est chef d'entreprise, on n'est pas respecté, on n'est pas écouté. On va se relayer avec les collègues, mais après, on va avancer. S'il faut avancer, on avancera. Et jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Jusqu'à Paris ? Jusqu'à Paris. On ira déloger Macron dans son bureau. C'est très intéressant, parce qu'on est très loin des caricatures. Si on ne savait pas la profession que faisaient ces gens-là et qu'on les écoutait, on pourrait dire que c'est des cadres d'entreprise. Mais d'où viennent les caricatures ? Les caricatures, elles sont parfois dans l'imagerie populaire. Une célèbre émission de télévision ? Je ne voulais pas citer Karine Lemarchand, parce qu'elle a pris la parole également, mais c'est vous qui vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit. On est nombreux à partager le point de vue de Gauthier sur ce sujet. Bon, écoutons François-Xavier Huppin, qui est secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit. Écoutez. Il y a un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, c'est le changement de logiciel. Oui, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut tout mettre à plat. Il faut arrêter de se retransposer. Il faut arrêter qu'il y ait une loi qui recroise une autre loi. On demande à des agriculteurs de s'installer. On est en train de faire une loi d'orientation agricole pour installer des jeunes. Et on est en train de nous dire que dans 5 ans, il faut passer à la transition écologique. Bon, un mot avec Nicolas. Parce que Nicolas, je l'ai eu hier sur Europe 1. Je l'ai eu hier soir sur CNews. Il est éleveur de chèvres, 150 chèvres. Il est parti d'Agen. Et il est sur, non pas sur un tracteur, mais il est dans un convoi qui monte à Paris et à Rungis. Il gagne 350 euros par mois. 350 euros par mois. Il est sur l'exploitation uniquement avec son épouse. Ils sont deux. Il a pris six jours de vacances. Et il a une expression extraordinaire. Il a dit qu'on prend des vacances de divorcés. C'est-à-dire qu'ils ont deux filles. Il est pris trois jours avec ses deux filles. Trois jours. Et sa femme a pris trois jours avec ses deux filles. Parce qu'évidemment, il ne peut pas laisser les chèvres sans... Non, il a dû prendre un service de remplacement qu'il doit payer. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris. C'est pour ça que c'est sa femme qui est restée. Il dit que je prends des vacances de divorcés. C'est-à-dire que je pars tout seul alors que je suis en couple avec mes filles. Six jours dans l'année. Six jours dans l'année de vacances pour ces deux personnes. Et je l'ai eu hier, Nicolas. Et je lui ai dit, je vais vous rappeler ce matin. Parce qu'ils ont roulé, alors peut-être pas toute la nuit. Ils ont dû dormir. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous voit bien. Parce qu'hier soir, on ne vous voyait pas dans le camion. Vous êtes où ? On le voit, mais on l'entend. Aujourd'hui, on vous voit, mais hier soir, on vous entendait. Là, on vous voit, mais le réseau doit être compliqué. Vous êtes où et qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, je vais le dire parce que je sais ce qui vous est arrivé. Vous avez été bloqué un moment. Est-ce que vous m'entendez, Nicolas ? Oui, il y a des réseaux dans les… Vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Alors, bon, comme vous êtes en train de rouler, ça va être difficile. Donc, je vais raconter ce qui vous est arrivé. Vous êtes donc quitté H1 et après Limoges, visiblement, les forces de l'or sont arrivées, vous ont fait sortir, vous ont mis dans une souricière. Et puis, malgré tout, vous avez réussi à sortir de la souricière. Et vous êtes… Parce que les engins agricoles peuvent sortir de lieux improbables. Et là, vous êtes en route pour Paris. C'est bien cela. Alors, on est en route. On va s'arrêter à Vierzon. Oui. Et on doit s'arrêter à Vierzon, de toute façon. Et on est en route et on est déterminé. On ira jusqu'au bout. Bon, mais ils vous ont bloqué. Nous sommes d'accord. Et vous avez réussi à débloquer le blocage, si j'ose dire. Alors, ils nous ont bloqué, oui. Ils nous ont bloqué, mais ça a duré à peine 10 minutes. On a réussi à passer à une barrière de sécurité. Et on a continué. Et de toute façon, je vais vous dire, on a tout ce qu'il faut. Tout est très bien organisé. Nous avons du gasoil. Nous avons de quoi manger. Nous avons des tracteurs avec des lames pour faire des passages. Si jamais, nous allons passer, c'est sûr. Je veux dire à M. Darmanet que tout va bien se passer. Qu'il ne s'inquiète pas. On est tous des gens responsables. Et tout va bien se passer. Vous avez pu dormir un peu quand même, Nicolas, cette nuit ? Alors oui, parce que comme c'est très bien, le convoi est très bien organisé. Nous avons dormi à la chambre d'agriculture de Limoges. On nous avait préparé très bien à manger. On a dormi sur place. Et ce matin, on s'est levé à 4h. On est parti à 5h. Bon, et là, vous êtes sur des petites routes. Vous n'allez pas prendre l'autoroute pour arriver jusqu'à Paris ? Oui, mais nous, on a l'habitude des petites routes. On est agriculteurs. La campagne, ça nous connaît. On se sent mieux même. Puis on passe dans les villages. Les gens nous applaudissent partout. Bon, oui, c'est ça. On a l'impression que c'est la caravane du Tour de France. Vous n'avez pas tout à fait peur. C'est ça, exactement. Nicolas, vous avez donc quitté la ferme depuis 2-3 jours ? Oui, 2 jours. 2 jours. Et puis un matin. Donc, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que vous ne voyez pas vos chèvres. Ah, mais oui. Mais moi aussi, c'est vrai. On va pour en voir d'autres. Peut-être si on rencontre quelques personnes du gouvernement, on en verra d'autres. On est sûr. Nicolas, c'est vrai que… Non, 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 écoutez, de toute façon, je veux dire, moi, comme vous l'avez dit, vu mon salaire, vu ma condition, là, vous savez, il y a Bruno Le Maire, il vient d'annoncer encore 10% de plus d'électricité. Moi, personnellement, je payais 500 euros par mois d'électricité. Maintenant, j'en paye 800. J'en paye 1000. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Je vais mettre la clé sur la porte. Donc, c'est où on trouve des solutions. Et alors, quand surtout, on ne nous dise pas que c'est l'Europe. À son moment-là, si c'est l'Europe. À quoi ça sert qu'on est un ministre de l'Agriculture ? À quoi ça sert qu'on est un président ? Il faut trouver une solution. La solution, c'est à eux de la trouver. Nous, oui. Non, non, mais j'ai compris. Ça ne passe pas toujours très bien parce qu'évidemment, vous êtes en train de rouler. Moi, ce que je vous propose de toute façon, parce que maintenant, j'ai gardé votre téléphone. Bien sûr, et dès que vous êtes à Paris, vous venez sur notre plateau parce que votre témoignage est saisissant. Il est intéressant, bien évidemment. Je suis aussi avec Benoît, qui est président de la coordination rurale du département de Tarn-et-Garonne. Donc, on peut venir tous les deux. Alors, franchement, Nicolas, vous venez tous les deux. Et vos témoignages nous intéressent. Restez... Bon, merci. Faites... Soyez prudents sur la route, Nicolas. Et nos amitiés, bien sûr, à Genois. Merci. Je vous en prie. Et puis... Surtout, à M. Darmanet, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il a l'habitude de dire ça. Ça va très bien se passer. Non, mais je suis... D'abord, sachez qu'il nous écoute, M. Darmanet. Il nous écoute tous. Sachez-le. Et effectivement... D'ailleurs, je suis personné qu'ils sont d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, ils... Mais en fait, on discute. Ils héritent d'une situation qu'ils n'ont... Dont ils ne sont pas les seuls responsables. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, c'est le... Merci à vous. C'est l'occasion. Je ne sais pas si votre épouse vous écoute en ce moment. Mais c'est l'occasion de passer le message à votre famille. Ils ne sont pas liés. Et également à vous aussi. Oui, les filles sont à l'école. Et ma femme est en train de travailler. Donc, elle ne peut pas regarder la télé. Ah oui. Ça, c'est sûr que les gens qui nous regardent... Ce ne sont pas... Ce sont des gens qui, effectivement, ne travaillent pas forcément à cette heure-là. Merci, en tout cas, Nicolas. Et merci pour cette bonne humeur et cette vitalité qui est la vôtre. Il y a quelque chose qui me frappe. Nicolas, il a dit, je paye maintenant 800 euros d'électricité. Et au même moment, on apprend que les sénateurs ont augmenté leur indemnité parlementaire de 700 euros. Quand les députés l'ont augmenté de 300. La politique, c'est affaire de symbole. Oui. Voilà. Non, mais vous... Et ça fait beaucoup réagir. Oui, alors, ça fait beaucoup réagir. Il faut préciser que c'est l'indemnité... Indemnité parlementaire, l'enveloppe, pour payer les collaborateurs, les trajets, etc. Et ça avait été décidé pour les sénateurs au bout de novembre, avant la crise, bien sûr. Ils auraient pu sursoir, pourquoi pas. Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que 700 euros, c'est deux fois l'augmentation. Plus de deux fois ce que gagne chaque mois, Nicolas, qu'on vient de voir. Il y a une autre chose qu'a dit, Nicolas. On en parlait avec monsieur... Joseph Massescaron. On en parlait avec monsieur hier. C'est la disparition de monsieur Marc Fénault. Alors là, c'est vraiment... Ça, on ne sait pas. Ça fait un an et huit mois que monsieur Marc Fénault est là. On aurait pu croire que, vu ses liens, enfin, il est modem, vu ses liens, par exemple, avec François Bayrou, qui lui-même a été exploitant, il connaissait, il avait ressenti ça, mais il est aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'on parle du Premier ministre... Oui, mais parce que ces sujets-là, c'est un peu logique, parce que c'est... Je veux dire, monsieur Convert, il veut parler à Emmanuel Macron, c'est bien le problème de la Ve République, d'ailleurs. Il ne veut pas parler à Marc Fénault. Il veut parler à... Monsieur Convert, il veut parler au président de la République. Marc Fénault, on va le voir. Mais il n'est pas le champion du... Pardonnez-moi, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Je disais pour Beaujol en Anjou, chez moi. Les panneaux sont retournés, ça fait six mois que les panneaux sont retournés. Mais ils n'ont rien vu venir. Pardonnez-moi. Mais ils n'ont rien vu venir, comme les Gilets jaunes. C'est un championnat d'Europe de Hanballe. Non, mais il n'y a plus longtemps que ça. Marc Fénault, je n'ai pas de bons souvenirs des rencontres qu'on a eues, puisqu'effectivement, on avait l'impression plutôt de mépris, de ne pas vraiment... C'est pas nouveau. Ce qu'on explique là, ça fait des années. Donc Marc Fénault le sait très bien. De toute façon, Marc Fénault, maintenant, on va dire qu'il a la doublure du ministère de l'Écologie. Bon, il y a autant de choses qui se passent à l'écologie, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent à Bruxelles. En fait, ils ne font que décliner les politiques. Ils ne sont pas tous responsables. La responsabilité, elle est là-haut, et après, elle se décline. Ça va être intéressant ce qu'il va dire à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un partisan, mais 100% européen. Alors, alors. 100%. Et l'agriculture, c'est l'illustration de ça. Donc où il se déjuge complètement ? C'est ce qu'il est en train de faire sur le Mercosur. Oui. Il a signé le même avec le Canada. Donc, est-ce que c'est une honte de changer de trajectoire ? Moi, je ne pense pas. Bon, c'est sûr que l'exemple est tellement illustré par l'énergie. On a vu les décisions qu'ils ont prises, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont vu le résultat. Changement complet. On repart complètement dans l'autre sens. L'agriculture, aujourd'hui, s'ils se sentaient un peu seuls en Europe, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, qui sont dans le même état que nous. S'ils ne changent pas de logiciel, c'est raide. Changement de logiciel. Je ne sais pas qui avait mis dans l'espace public cette expression qui, depuis, a fait florelle. Je ne sais pas où s'il y a entendu ça. Il est 9h25. Je vais saluer le toujours excellent Thomas Hill. Je ne sais pas où s'il y a tout.